et bien bonsoir nous sommes le mardi 20 avril 2021 j'ai vu que certaines personnes avaient mis quelques commentaires suite à l'exercice pratique que j'ai proposé sur comment surmonter les épreuves de la vie voilà je pense que c'est bien de pouvoir les écrire et puis de mettre en pratique et donc dans cette petite vidéo aussi je me suis dit que je pouvais proposer d'autres exercices alors il y en a un que je donne souvent aux personnes qui viennent me voir qui ont des difficultés de se libérer de leur mental c'est à dire le mental c'est quoi ce sont des pensées qui viennent tout le temps se présenter dans la tête et qui parfois deviennent obsessionnelles et qui empêchent vraiment la personne de se sentir en paix intérieure et donc ces pensées qui sont là et bien les agissent sur sur nos émotions et donc le fait de faire le tri le fait de s'en libérer et bien ça crée un vide à l'intérieur de soi un vide de tête d'ailleurs celles qui en ont trop ça leur donne mal à la tête et donc bon il ya un premier exercice qui est celui de prendre un cahier dédié à cela qui peut être mon cahier de pensée ou mon répertoire de pensée et donc écrire écrire tous les jours pendant à peu près un quart d'heure prendre le temps de le faire pourquoi parce que chaque pensée c'est un peu un nuage et donc au plus il ya de pensée au plus le nuage est gros et au dessus du nuage il y a quoi le soleil donc écrivez 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 au bout de quinze jours vous allez voir la différence ces nuages ont diminué de taille c'est comme s'il pleuvait au travers de l'ancre qui vient se déposer sur le papier et quand il pleut bien ça vient nourrir la terre c'est un peu la même chose et donc c'est une invitation à faire cet exercice et mettre en pratique et est vraiment au bout de huit quinze jours un mois vous allez voir une différence et en plus ça va vraiment vous créer un nouvel espace de créativité donc par le vide et bien je vais me remplir d'une nouvelle nourriture voilà un autre exercice que j'ai déjà donné mais bon je vous le rappelle c'est de faire le tri des pensées le répertoire négatif et positif c'est à dire je vais écrire toutes les pensées que j'ai sur moi même sur la vie sur les autres sur le couple le travail etc et donc sur une feuille ça peut être une feuille à quatre ou même un cahier et bien je vais séparer la feuille en deux ou verticalement sur la gauche je vais écrire les pensées négatives et sur la droite les pensées positives et bien je vais tout noter à savoir que dès que j'écris une pensée négative et bien je vais laisser une place vide dans la colonne de droite et donc à partir du moment où j'aurai rempli tout ce que je pense tout ce qui me vient et bien à chaque fois que j'aurai écrit noter une pensée négative sur la gauche et bien je vais y écrire une pensée positive sur la droite c'est à dire que ça va me permettre d'enlever des œillères et faire en sorte que ça ne puisse me donner accès à un autre espace en moi et à l'extérieur de moi qui engendre des pensées des émotions et des comportements qui vont dans le sens agréable positif bienveillant faire plus d'amour intérieur plus de compassion voilà un autre exercice qui peut être très intéressant vous pouvez repenser à des situations passées parce que nous sommes un ensemble d'expérience de mémoire de vie et donc retrouver et réécrire de manière précise ces expériences de vie donc vous pouvez bien évidemment vous renourrir d'expériences positives et agréables c'est toujours conseillé parce que en écrivant et bien les images se présentent et les sensations les émotions viennent retrouver et reprendre leur place dans votre corps quant aux expériences du passé désagréables et négatives et bien je vous invite à écrire mon passé idéal par exemple et là vous transformez tout ce qui s'est passé de manière positive c'est une sorte de reprogrammation c'est à dire voilà j'ai vécu un moment où c'était un peu difficile pour moi j'avais des envies de vivre quelque chose de d'agréable de positif et là je l'écris et je m'en ressource et je m'en nourris parce qu'en écrivant les images vont se présenter donc c'est un peu comme un rewind du film de ma vie mais reconcocté recomposé réécrit avec des scénarios positifs et donc en le pratiquant tous les jours c'est la même chose prenez peut-être une expérience de vie qui a été forte pour vous qui a été éprouvant qui a été difficile et voilà un premier soir ou un premier matin je prends le temps d'écrire tout en remettant à l'endroit même si j'inverse ce qui s'est passé dans la réalité ça va vous permettre en fait de débloquer les anciens blocages qui vous ont freiné qui vous ont empêché en fait d'ouvrir de nouvelles opportunités de nouvelles portes et recréer d'autres courants électromagnétiques dans votre cerveau et donc dans vos cellules et donc en partant de l'intérieur vous allez ouvrir des portes à l'extérieur et donc d'autres possibilités un autre espace de possible vont se présenter à vous sans même que vous ne vous y attendiez donc je vous invite vraiment à expérimenter cela et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo et bien n'hésitez pas à mettre vos commentaires vos appréciations vos expériences qu'est ce que ça vous a apporté où vous vous en êtes aujourd'hui vous vous situez et puis qu'est ce que ça vous fait à l'intérieur qu'est ce que vous ressentez est ce que en reprenant ce qui s'est passé par le passé et bien est ce que ça vous réaligne à votre âme à votre confiance intérieure parce que voilà un ancien scénario une ancienne réalité qui a été vécue et bien je vais la revivre mais là en la transformant dans l'idéal de ce que j'aurais aimé de la façon dont ça aurait pu se passer si ça s'était passé de la meilleure des façons possibles voilà pour l'instant c'est ce petit partage qui me vient avec ces trois exercices donc je vous souhaite une belle soirée je vous souhaite le meilleur prenez soin de vous en ce temps de confinement et bien c'est important voire essentiel d'aller à l'intérieur de soi de faire une petite introspection et puis de retrouver une autre dynamique de vie à savoir que le passé le présent et le futur ne se dissocient pas les uns de l'autre des autres à partir du moment où on se place à un endroit au plus haut de nous en haut de la pyramide on va dire et voilà donc je vous souhaite une très belle soirée j'espère que ces petits exercices pratiques vous sont bien utiles en tout cas n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter au 06 88 74 31 84 je suis à votre disposition je fais des séances à distance sur la reprogrammation des mémoires de vie sur aussi l'appel pardon l'appel au guide de lumière et qui viennent agir en fait sur les personnes qui viennent me voir et c'est vraiment merveilleux de pouvoir vivre soi-même et faire vivre cela aux personnes qui m'entourent je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt